– Napoléon a compris assez tôt que la puissance américaine allait sans cesse augmenter. Quand il arrive au pouvoir, les États-Unis, c'est presque rien, c'est quelques millions d'habitants, c'est quelques États de la côte Est, pas de marine, pas d'armée, pas d'ambition internationale, pas les États-Unis d'aujourd'hui, c'est vraiment des tout petits États-Unis. Bon, Napoléon, lui, a de grands projets pour le golfe du Mexique, puisque à Saint-Domingue, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, les Français sont pratiquement tout autour du golfe du Mexique. Avec une alliance mexicaine, on peut fermer tout ça. Les Français possèdent la Louisiane. Bon, ils se disent, voilà, le golfe du Mexique va devenir un lac français. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça, c'est que les colonies se révoltent et que les Français sont chassés des colonies. Donc, la Louisiane ne sert plus à rien. Et cette Louisiane n'est pas l'état de Louisiane d'aujourd'hui, c'est vraiment du golfe du Mexique au Grand Lac. Donc, ça traverse toute l'Amérique du Nord et ça bloque l'extension des États-Unis vers l'ouest. Alors, les États-Unis veulent absolument cette terre. Napoléon refuse dans un premier temps, mais il se rend bien compte aussi qu'avec quelques dizaines de soldats français pour tenir ces milliers de kilomètres carrés, il n'a aucune chance. Donc, il va jouer comme un commerçant. Il va dire, comme je ne peux pas m'en servir, je vais le vendre. Et il réussit à vendre la Louisiane à un prix assez élevé, finalement. Alors, on dit toujours, il l'a bradé, ce n'est pas vrai. Il l'avance 50 millions à une époque où les finances publiques françaises ont besoin de ressources fraîches. Donc, il comble son déficit avec ça. En même temps, il rembourse avec une partie de l'indemnité tous les commerçants américains qui se plaignaient des activités de la marine française, qui saisissaient les bateaux, que sais-je, etc. Et il se fait un ami avec les États-Unis. Alors, un ami qui ne sera pas un allié. Un ami distant. Voilà, ça va être un ami distant et qui, en fait, veut l'entraîner dans la lutte contre l'Angleterre. Et en fait, les États-Unis vont déclarer la guerre à l'Angleterre en 1812, mais pour les problèmes du Canada. Pas du tout pour les problèmes franco-anglais, si vous voulez. Mais c'est trop tard. Si Napoléon avait réussi à entraîner les États-Unis dans la guerre en 1809-1810, ça aurait probablement pompé beaucoup de forces anglaises pour aller défendre ce qu'ils appelaient le Bas-Canada à l'époque. Et malheureusement, cette guerre vient un petit peu tard. Et puis surtout, elle n'a rien à voir avec les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire que Napoléon est en train de chuter en 1812 et il est trop tard.